Trouver le plus grand facteur commun de ces monômes Alors on nous donne ces monômes, alors un monôme, je rappelle un monôme c'est un mot compliqué pour dire juste qu'on a une expression qui est formée d'un seul terme 10cd² c'est un produit et ça c'est un monôme c'est pas une addition de plusieurs termes ou une soustraction de plusieurs termes Alors qu'est-ce qu'on va faire ici pour trouver le plus grand facteur commun de ces trois monômes ? Et bien ce qu'on va faire c'est décomposer le plus possible chacun des monômes Alors quand je dis décomposer, pour les coefficients ça va être trouver leur décomposition en facteur premier et puis pour les termes variables avec les c et les d et puissance quelque chose et bien on va réécrire ça en utilisant les plus petits constituants, donc les lettres elles-mêmes, les variables elles-mêmes sans les élever à la puissance Alors je vais le faire pour le premier déjà Alors ici on a 10 fois c fois d² Alors 10 c'est 5 fois 2 Là j'ai décomposé 10 en facteur premier fois c, là on ne peut rien faire de plus, c'est c lui-même Ensuite alors d² on va l'écrire comme ça fois d fois d Voilà Maintenant je vais faire la même chose avec le deuxième terme Le deuxième terme c'est celui-là 5 il est déjà premier, donc on va les réécrire comme ça, c'est 5 Et puis c on ne peut rien faire Et d c'est d lui-même Donc c'est 5 fois c fois d que j'écris exactement En fait j'ai rien changé J'ai rien pu faire de spécial Ensuite le dernier C'est 25 fois c au cube fois d au carré Alors 25 c'est 5 fois 5 C au cube c'est c fois c fois c Et puis d au carré D au carré c'est d fois d Donc fois d fois d Voilà Alors maintenant ce qui va nous intéresser c'est de trouver la plus grande expression L'expression la plus longue Qu'on retrouve dans les trois monomes développés Comme je l'ai fait ici Alors ça veut dire qu'on va regarder ce qu'ils ont en commun Alors déjà Je vais prendre du vert Déjà on peut dire qu'ils ont tous un 5 Là il y a un 5, là il y a un 5, là il y a un 5 Ils n'ont pas tous deux 5 Celui-ci là il a deux 5 Mais les autres n'ont pas deux 5 Donc là un 5, un seul 5 c'est un facteur commun Donc je vais le mettre ici 5 Ensuite je vais regarder Combien de c il y a Par exemple ici il y a un c Ici il y a un c Et ici il y en a trois Donc ils en ont tous au moins un Voilà Alors ça veut dire que c est un facteur commun Et je ne peux pas avoir c fois c Il n'y a pas deux c Puisque celui-ci n'a qu'un c Et celui-ci n'a qu'un c aussi Donc je ne peux mettre qu'un seul c en facteur commun Voilà Ensuite on va regarder les d Alors ici j'ai un seul d Donc je vais regarder ici Là j'ai un d aussi Et là j'ai un d aussi Donc effectivement d c'est un facteur commun C'est un facteur commun Et on ne peut pas mettre deux d en facteur commun Puisque ici celui-ci n'en a qu'un Donc voilà On a trouvé finalement le plus grand facteur commun C'est celui-ci Et on est sûr que c'est le plus grand Puisqu'en fait il coïncide avec ce monome là Donc il ne peut pas y avoir un facteur commun plus grand que celui-ci Dans le sens qu'il ne peut pas y avoir une suite des termes De termes contenant c et d Plus longue que celle-ci Puisque celle-ci c'est déjà un démonome Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !